Salut, c'est Pasteur Frédéric. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui et où que tu sois dans le monde, je te souhaite la bienvenue à l'église La Liberté Live. Pendant le message, n'hésite pas à écrire des commentaires, ok ? Par exemple, écris Amen si ça te parle ou si toi il y a une parole qui te touche à un moment, n'hésite pas, tu vas la réécrire dans un commentaire, ça va pouvoir encourager quelqu'un. N'hésite surtout pas à interagir avec la communauté, les commentaires c'est fait pour ça, ok ? Aujourd'hui on poursuit notre série intitulée Tu peux vivre libre. Peut-être que tu penses que la vie chrétienne c'est horrible, on peut rien faire, c'est juste une liste interminable d'interdits. D'abord tu vois les dix commandements, ok. Ne pas adorer d'autres dieux, ok, ok. Ne pas travailler un jour par semaine, oui, compte sur moi, compte sur moi. Ne pas commettre d'adultère, ok. Ne pas tuer, ok aussi. Ne désire rien de ce qui est à ton voisin, ah ça c'est parfois un peu plus difficile mais bon, ça devrait encore être possible, je peux gérer ça. Puis t'entends ce que Jésus a dit et là tu te dis « Non ! » Je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Si quelqu'un me gifle sur la joue droite, je dois lui tendre aussi l'autre joue. Sérieux ! Je dois aimer mes ennemis, je dois prier pour ceux qui me persécutent, je dois aimer les autres comme moi-même. En plus de tout ça, je dois pas avoir de sexe avant le mariage, je dois pas être ivre, je dois pas prendre de drogue. Mais franchement, qu'est-ce que je peux faire ? Franchement, c'est juste décourageant toutes ces règles. Parce que bon, ça me paraît impossible de respecter tout ça. Mais en plus, je me sens complètement emprisonné, je suis en prison moi avec toutes ces règles. Moi, ce que je veux, c'est faire tout ce que je veux, quand je veux. Et surtout, je veux pas qui que ce soit me dise ce que je dois faire. Moi, je veux être libre. Bon ok, sois honnête là. Est-ce que tu t'es déjà dit au moins une fois dans ta vie « Je veux être libre de vivre ma vie comme bon me semble. Je veux vivre ma liberté. Et surtout que personne ne me dit ce que je dois faire ». Si toi, ça t'es déjà arrivé, écris maintenant « C'est vrai ». Tu écris « C'est vrai » dans un commentaire. En fait, ce désir de liberté, on l'a tous en nous. Il fait juste partie de nous. Donc, si toi, tu ressens ce désir de liberté, rassure-toi, c'est normal. Tu es juste un être humain. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps ensemble de se poser des questions sur ce désir de liberté. Est-ce qu'être libre, c'est faire tout ce que je veux sans placer aucune limite ? Est-ce qu'être le maître de ma vie, c'est vraiment ça la liberté ? Est-ce que ça va m'amener vraiment le bonheur ? Et pour nous aider dans notre réflexion, on va lire ensemble un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. « Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revient de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, ils voulaient lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus le bat la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Waouh ! Aujourd'hui, on va voir ensemble trois principes tirés de cette histoire et ça va vraiment nous aider à vivre totalement libre. Premièrement, notre liberté peut nous conduire à la mort. Dieu n'a pas fait de nous des marionnettes ou des robots programmés pour lui obéir. Dieu m'a créé libre, il t'a créé libre de faire tout ce que tu veux. D'un côté c'est super, génial, je peux faire tout ce que je veux. De l'autre, c'est dangereux parce que notre liberté peut nous conduire à la mort. Prenons l'exemple de l'histoire qu'on vient de lire. Imaginez ce qui devait se passer dans leur tête à ces deux-là avant d'avoir des relations sexuelles adultères. Ils devaient vraiment se sentir libres, tu ne penses pas ? Ils devaient se dire « Ah, on fait ce qu'on veut, on a envie de le faire, on le fait. On est libre de vivre notre vie et de faire ce qu'on veut. Personne ne va nous dicter ce qu'on doit faire ». Et peut-être même que si on réfléchit, ce n'était peut-être pas la première fois qu'ils faisaient ça. Ça durait peut-être depuis un temps. Peut-être qu'ils aimaient beaucoup cette liberté, cette liberté apparente de faire tout ce qu'ils voulaient. Et c'est souvent comme ça avec le péché. En fait, on pêche chaque fois qu'on refuse d'écouter Dieu et de vivre selon ce qu'il nous enseigne et qu'on décide de vivre guidé par nos envies et nos pulsions. On se dit qu'on est libre. « Ah, je suis libre, ça ne me fera pas de mal ». On se dit même parfois que c'est bon pour nous. Mais au final, à quoi est-ce que ça nous conduit ? Ça a conduit la femme de l'histoire qu'on vient de lire à se faire traîner dans la cour du temple devant tout le monde. Imaginez comment elle devait se sentir à ce moment-là. La peur, la honte, la culpabilité, un stress intense qu'elle devait vivre à ce moment-là. Et elle, le péché qu'elle a commis devait littéralement la conduire à la mort. Vous vous souvenez ? On a parlé des dix commandements tout à l'heure. Ne pas commettre d'adultère, c'est un des dix commandements. Et à l'époque, l'adultère était punie de mort. Cette femme, elle devait tout simplement mourir. Il n'y avait pas d'autre option. Elle devait être lapidée. Quelle mort horrible ! Elle aurait dû se tenir devant la foule et chacun aurait ramassé des pierres pour lui jeter sur elle jusqu'au moment où elle aurait été tuée. On pourrait avoir cette tendance, nous, à la juger et à dire « Elle savait à quoi elle s'exposait, non ? » Mais la réalité, c'est que cette femme, elle est comme moi. Elle est comme toi. Elle voulait juste être libre de faire ce qu'elle veut. Elle croyait que faire tout ce qu'elle voulait lui amènerait le bonheur. Alors que ça la conduisait littéralement à la mort. Moi, quand j'étais étudiant en droit, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Je voulais faire tout ce que je voulais. Je voulais être libre. Je buvais. Je fumais beaucoup. Et en fait, en résumé, je faisais tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je croyais être libre. Je le croyais. Comme la femme adultère en route vers la mort. Je me souviens, je me souviens de ça. Quand je me réveillais les lendemains, c'était l'après-midi, après avoir bu beaucoup d'alcool toute la nuit. Je me souviens des maux de tête que j'avais. Je me souviens des regrets par rapport à des choses que j'avais pu faire la veille. Et surtout, je me souviens à quel point ma vie était bloquée. Ma vie était bloquée. Je n'avançais pas. Au contraire, en fait, je reculais et je creusais progressivement ma tombe en détruisant mon corps avec toutes des substances toxiques que je prenais toutes les nuits. Et je prenais des risques énormes aussi. J'aurais pu mourir des dizaines de fois. Je croyais vivre à fond la liberté. Mais la réalité, c'est que j'étais lancé à toute vitesse sur la route qui mène à la mort. J'étais comme une Formule 1 lancée à plus de 300 km heure en ligne droite. Et au bout de cette ligne droite, il y avait un énorme mur en béton armé. La seule issue pour ma vie, c'était la mort. Peut-être que toi, tu regardes ce message aujourd'hui. Et alors que je te partage mon histoire, tu te rends compte que toi aussi, tu pensais que tu vivais ta liberté à fond en consommant plein d'alcool, en offrant ton corps contre de l'argent, en ayant des relations sexuelles hors mariage, en regardant de la pornographie, en prenant de la drogue, en mentant, en volant, en manipulant les autres, en te détournant de Dieu. Toi, tu te reconnais. Laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi. Là où notre liberté peut nous conduire à la mort. La liberté que Jésus donne conduit à la vie. Et c'est le deuxième principe qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Les règles que Dieu fixe nous rendent libres. Parfois, c'est vrai. On peut voir la Bible comme un livre rempli de règles qui nous limitent et qui nous privent en fait de notre liberté. Peut-être que cette femme et cet homme qui sont livrés à l'adultère se disaient que ce commandement, ça les limitait dans leur liberté. Et c'est vrai dans un sens que si on décide d'obéir à Dieu, ça veut dire qu'on accepte de plus décider par nous-mêmes. Et oui, c'est vrai, ça nous limite. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les limites que Dieu fixe, elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Au contraire, elles sont là pour nous protéger. Tout ce qui est écrit dans la Bible est là pour nous protéger, pas pour nous limiter. C'est important de le comprendre. Dieu, en fait, il sait que commettre l'adultère, ça a toute une série de conséquences qui sont désastreuses et il veut nous protéger. Trop souvent, on a vraiment une vision que Dieu veut nous limiter dans notre liberté. Alors qu'en fait, c'est en suivant ce qu'il nous dit qu'on évite énormément de catastrophes dans nos vies. Retiens bien ceci, les limites que Dieu plat sont uniquement là pour qu'on puisse vivre libre et éviter les catastrophes dans nos vies. C'est comme quand moi, je place des limites à ma fille. C'est par amour et c'est pour son bien que je lui dis de ne pas manger deux kilos de chocolat en dix minutes. Dieu, c'est vraiment un bon père. Il nous aime et par la Bible qui est sa parole, il nous donne le mode d'emploi pour vivre libre et éviter les pièges qui sont sur notre chemin. Et il y a un dernier principe, et non des moindres, qu'on va voir ensemble pour terminer. Jésus vient nous rencontrer dans notre péché pour nous rendre libre. Écris Amen dans un commentaire si tu le crois. Oui, Jésus vient nous rencontrer dans notre péché pour nous rendre libre. Même quand on ne l'écoute pas, il y a encore une solution. Même quand on a pris des mauvaises décisions, il peut encore intervenir. Jean 8, 36, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Autrement dit, si c'est Jésus qui te donne la liberté, alors tu seras vraiment libre. Oui. Comment ça se fait que Jésus peut nous donner la liberté qui conduit à la vie ? Je vais t'expliquer, c'est très très simple. Parce que Jésus, c'est Dieu qui est descendu sur terre sous une forme humaine. Il est venu parce qu'il savait que par tes forces, par mes forces, on ne saurait pas se sortir du péché. C'est plus fort que nous, l'emprise du péché est trop forte. Il est venu pour nous donner la vie éternelle et la victoire totale sur Satan et sur le monde des ténèbres. Il s'est offert à la croix pour subir à notre place le châtiment de tous nos péchés. Par son sacrifice à la croix, tu peux recevoir le pardon de tous tes péchés. Jésus est ensuite ressuscité pour te donner accès à la vie éternelle. Là, je t'entends penser très fort. Avec tout ce que j'ai fait, Jésus ne pourra jamais me pardonner. Peu importe ce que tu as fait, Jésus peut te pardonner aujourd'hui et tu peux recevoir la liberté qui conduit à la vie. Aujourd'hui, ça peut être le jour où tu prends un nouveau départ parce que le pardon de Dieu ne dépend pas de la gravité de ta faute. Le pardon de Dieu dépend de l'amour infini qu'il a pour toi. « Pasteur, si tu savais ce que j'ai fait hier, si tu savais ce que je viens juste de faire avant de regarder ce message ! » Mais regarde, regarde à la femme dans l'histoire que nous avons lue. Elle commettait un adulteur et quelques instants plus tard, elle s'est retrouvée devant Jésus qui lui a dit ceci. « Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur ? » lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Pour venir à Jésus, tu n'as rien à changer dans ta vie. Viens juste à lui comme tu es. Viens avec tes fautes, ton péché et ta culpabilité. Est-ce que tu dois arrêter de boire pour venir à Jésus ? Non. Est-ce que tu dois arrêter d'avoir des relations sexuelles hors mariage pour venir à Jésus ? Non. Est-ce que tu dois arrêter la tes mauvais comportements pour venir à Jésus ? Non. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu attends d'être parfait pour venir à Jésus, je peux déjà te le dire, tu vas attendre longtemps et tu ne viendras jamais à lui. Par nos forces, c'est impossible. Mais viens à Jésus comme tu es, avec tes luttes, avec tes faiblesses. Et c'est lui qui va te donner la force de vaincre tous ces péchés qui te dominent aujourd'hui. Jésus nous aime tellement qu'il nous poursuit jusque dans la saleté de nos péchés. Imagine cette femme. Elle n'est même pas venue à Jésus par ses forces ou par sa volonté. Elle a été amenée à Jésus. Elle est passée en quelques instants des ténèbres de Satan à la lumière de Jésus. Elle est passée en quelques instants de la saleté du péché à la sainteté de Jésus. Elle est passée en quelques instants de la culpabilité au pardon. Elle est passée en quelques instants de la condamnation des hommes au pardon de Jésus. Peut-être que toi, tu suis ce message aujourd'hui et tu te sens exposé à la lumière de Jésus. Tu ne sais même pas pourquoi tu regardes ce message. C'est tout un concours de circonstances qui fait que tu es là à regarder ce message. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est une amie qui t'a envoyé le lien. Peut-être que tu avais même prévu de faire autre chose mais tu es là et ce n'est pas un hasard. Sache que Jésus t'aime tellement qu'il n'a pas besoin que tu veuilles courir vers lui pour lui demander son aide. C'est lui qui permet que tu sois exposé aujourd'hui à sa lumière. Sache qu'aujourd'hui Jésus veut te donner sa liberté. Aujourd'hui est le jour où tu prends un nouveau départ dans ta vie, peu importe l'âge que tu as. Je veux prier aujourd'hui pour deux types de personnes. Tout d'abord je veux prier pour toi qui n'a pas encore eu l'occasion de faire entrer Jésus dans ta vie. Je veux te donner l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus. Si tu veux prendre cette décision écris maintenant Jésus dans un commentaire. Toi tu avais entendu parler de Jésus, peut-être même que ta famille est chrétienne. Mais si tu n'as jamais pris la décision personnelle de placer ta confiance en Jésus-Christ, tu peux le faire aujourd'hui. En plaçant ta confiance en Jésus-Christ, en lui abandonnant ta vie, tu vas recevoir instantanément le pardon de tous tes péchés, la vie éternelle et la victoire sur Satan. Si tu veux placer ta confiance en Jésus-Christ, écris Jésus dans un commentaire. Si toi tu prends cette décision aujourd'hui, on va prier ensemble. Répète après moi cette prière en le croyant de tout ton cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je décide de me détourner de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle. Je te donne ma vie Jésus. Merci Jésus parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie est à toi. Je vais te servir et entrer dans tous les plans parfaits que tu as pour ma vie. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si toi, tu avais déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais tu te rends compte que tu t'es laissé aller et tu te retrouves à faire des choses qui déplaisent à Jésus et qui te détruisent, sache qu'aujourd'hui, aujourd'hui à cet instant, tu peux revenir à lui. Si tu veux revenir à Jésus et recevoir son pardon, écris pardon dans un commentaire. Tu écris maintenant pardon dans un commentaire. Si tu veux recevoir le pardon de Jésus et revenir à lui. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui prennent cette décision maintenant de revenir à toi, qui t'avaient déjà accepté et qui ont chuté dans toute une série de choses qui ne te glorifient pas. Elles se tournent vers toi, elles te demandent pardon, elles décident de changer complètement de direction. Tu leur donnes la force de le faire et tu leur accordes le pardon maintenant. Je le prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'aujourd'hui, tu aies pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie ou de revenir à lui, sache qu'à La Liberté Live, on veut t'accompagner dans ta marche avec Jésus. La Liberté Live existe pour que tu puisses connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. Pour t'accompagner là-dedans, dans tout ce processus, on a créé des petits groupes en ligne et dans ta ville que nous avons appelé les Rendez-Vous. Toi, peu importe où tu es dans le monde, il y a un rendez-vous pour toi. Pour rejoindre un rendez-vous, c'est très simple. Tu vas visiter notre site web www.laliberté.live et tu vas cliquer tout en haut sur le site, sur le petit bouton Rendez-vous et tu vas pouvoir t'inscrire. J'ai hâte de te voir rejoindre un rendez-vous et que tu puisses connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui il est et qui tu es et marcher dans ta destinée. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous ? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous ? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.laliberté.live et clique sur rendez-vous en haut dans le menu. Sous-titrage Société Radio-Canada